Comment perdre du poids de façon durable tout en se faisant plaisir et surtout sans regrossir ? Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo où je vais te donner 6 astuces pour perdre du poids de façon durable sans regrossir. Avant ça, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir t'inscrire à la liste privée. Tu recevras des emails avec d'autres astuces que je ne partagerai pas sur cette vidéo. Pour se faire rien de plus simple, tu as juste à entrer ton adresse mail et à cliquer sur envoyer et tu pourras te désabonner quand tu le voudras. C'est bientôt l'été, bientôt les vacances, bientôt les beaux jours. Regarde, moi je suis au bord d'une piscine pour quelques jours de vacances au Sénégal. Tout le monde, enfin la majorité des personnes vont essayer de justement se remettre en forme pour se sentir bien dans leur peau, bien dans leur corps pour les beaux jours, que ce soit à la plage ou à la montagne. Le problème, c'est qu'on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses qui sont contradictoires sur le fait de perdre du poids de façon durable. C'est comme si par exemple, tu cherchais ton chemin pour aller par exemple à la place de la République et chacune des personnes que tu rencontres pour leur poser la question te donne une information contradictoire. Le premier va te dire, ben non, il faut aller tout droit à gauche. L'autre te dit, ben non, il faut aller tout droit à droite. Donc finalement, tu te sens perdu et tu ne sais pas sur quel pied danser. Donc soit tu ne fais rien et dans ce cas-là, aucun résultat. Soit tu fais quelque chose mais sans garantie de résultat. Le vrai problème, c'est de trouver une méthode qui fonctionne. Une méthode qui a bien fonctionné sur moi, qui fonctionnera également à mon avis sur toi. Et finalement, cette méthode-là, c'est vraiment une méthode de bon sens. En fait, il n'y a rien de compliqué et je vais te donner six astuces qui vont te permettre de la mettre en œuvre dans ton quotidien. Astuce numéro un, arrêter de parler et agir. Alors, je vais être un petit peu trash mais l'idée, c'est de ne pas faire partie des personnes qui parlent beaucoup mais n'agissent jamais. Vous savez, les personnes qui disent, ben moi, je vais me prendre en main, je vais faire attention à mon alimentation. Et finalement, ne le font jamais. En fait, ces personnes disent ça uniquement pour se soulager la conscience, pour s'auto-persuader qu'elles vont faire un travail sur elles-mêmes, pour reprendre leur alimentation et avoir une vie saine. Mais finalement, ne le font pas. Alors, si tu as tendance à être comme ça, essaie de changer très rapidement. Parce que ce comportement est le meilleur moyen pour échouer et ne pas réussir à perdre du poids de façon durable. Astuce numéro deux, le fait d'arrêter les régimes. Alors, moi, je ne suis pas fan de tous ces régimes à la mode hyper restrictifs parce qu'ils n'ont aucune efficacité sur le long terme. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que ces régimes-là fonctionnent sur le long terme. Pour exemple, il y a 95% des personnes qui ont fait un régime, qui reprennent tout leur poids après avoir fini leur régime. C'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo. Et très souvent, ces régimes sont influencés par des pressions marketing, des pressions commerciales de ceux qui les inventent. Donc, méfie-toi très fortement de ces régimes miracles parce que finalement, ils sont très très peu efficaces. Astuce numéro trois, à la place d'un régime drastique, mise sur un rééquilibrage alimentaire basé sur une alimentation diversifiée, équilibrée, riche en fibres, en protéines et en vitamines. Rien de mieux pour perdre du poids. Les aliments riches en fibres vont provoquer une libération d'hormones, dont la leptine qui est l'hormone de la satiété. Donc, plus tu vas en manger, moins tu auras la sensation d'avoir faim et plus ça va contribuer à la perte de poids. Donc, vas-y à fond sur les légumes. Tu vois, ce n'est pas compliqué en fait. Astuce numéro quatre, bouge plus, mange moins. L'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un déficit calorique. C'est le fait de dépenser plus de calories que d'en consommer. C'est une règle physique très simple qui va te permettre de perdre du poids naturellement. Alors, je suis désolé pour les personnes qui s'attendaient à nos recettes miracles. Il n'y en a pas. Celle-là fonctionne très bien. Alors vraiment, contente-toi seulement de manger moins, de dépenser beaucoup plus en activités physiques et sportives. Et je peux t'assurer que tu perdras du poids naturellement. C'est une réalité. Astuce numéro cinq, bien choisir ton entourage. D'après une étude scientifique, nous sommes la moyenne des cinq personnes qu'on contoie le plus. Entoure-toi des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, des personnes qui vont te tirer vers le haut. Et mets de côté toutes les personnes négatives qui vont être là que pour te critiquer de façon non constructive et qui risquent de détruire tes rêves et tes objectifs de perdre du poids. Astuce numéro six, mange en pleine conscience. On a tous déjà fait cette expérience d'aller au cinéma avec un gros paquet de pop-corn et de le manger complètement sans même s'en rendre compte. Pourquoi ? Quand on est distrait, il est difficile pour notre cerveau de se rendre compte de ce qu'on fait. On mange, on mange, on mange mécaniquement. On ne se rend pas compte des quantités d'aliments qu'on ingurgite. Et donc, on est incapable de repérer les signaux que notre corps nous envoie comme le sentiment de satiété. Donc, la prochaine fois que tu t'alimentes, la prochaine fois que tu manges, essaie d'être posé, d'arrêter la télé, internet, téléphone portable et autres. Cela te permettra de mieux contrôler les quantités de nourriture que tu ingurgites et automatiquement, tu perdras du poids. Pour conclure, il est tout à fait sain et normal de vouloir évoluer. Donc, c'est très bien que tu veuilles te prendre en main pour pouvoir te sentir bien dans ta tête, bien dans ton corps pour l'été. Mais fais-le de façon durable. Sans évolution, les papillons n'existeraient pas, n'est-ce pas ? Il existe encore plein d'autres astuces. Est-ce que toi, tu te sens concerné par ce problème, par ces astuces-là ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais qui fonctionnent sur toi ? Mets-le dans les commentaires, j'y répondrai personnellement. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Cliquez sur le petit pouce bleu pour le donner de la visibilité. Partagez-la avec un maximum de personnes qui se sentent concernées par ce sujet. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir mes astuces que je ne partagerai pas sur cette chaîne et aussi les offres sur les formations que je mets en ligne. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset Action. Je te dis à la prochaine. Ciao !